Dans cette édition, une incursion dans l'univers de ces personnes devenues indispensables, les réparateurs de téléphones portables. 2014, une nouvelle page s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. L'heure est tout de même au bilan. Au plan musical, de quoi aura été fait l'année 2013, vous le saurez dans cette édition. Soudan du Sud, les pourparlers ouverlières à Addis Abeba en Éthiopie sont en cours. La phase du dialogue direct toujours pas entamée. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ils ont été beaucoup sollicités en 2013 et le seront encore plus en 2014. Il est bien sûr question des réparateurs de téléphones portables. Un métier qui s'est développé autour de la vente de cet outil de communication devenu indispensable. Écran cassé ou rayé, batterie qui ne fonctionne plus. Ce soir, une petite incursion dans l'univers de ce qui vous rende accessible. Un reportage de Hermann Niamien. Traoré Bala est réparateur de portables au black market d'Agiamé. Ce métier, il exerce depuis près de 3 ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CMD. Mais Bala fait des méveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc qui était à fond de ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, il a démonté le portable de mon papa les années 2000-2002. Il prenait l'allée, il a démonté, il a essayé de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Kone Ahmed Didemba que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidya et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfait. Il s'est réparé, il l'a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça, j'ai ramené un autre portable pour que le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour. Et à l'heure du point, le compte est bon. Quand il entende un peu beaucoup, on se retrouve au moins avec 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala pavient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombrés les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Agamé, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphones. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, ils ont commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, et là, il s'est réunissé dans la réparation cellulaire. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça à beaucoup de plus de personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà, avec les mer moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pouvoyeur d'emploi. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. On parle santé à présent avec ces chiffres alarmants. En Côte d'Ivoire, 74% des enfants entre 0 et 5 ans sont atteints d'anémie. L'anémie est une pathologie du sang qui correspond à une baisse anormale de globules rouges. Face à l'urgence, la sensibilisation et le dépistage, c'est la feuille de route que s'est assignée l'ONG Nancy-Côte d'Ivoire. 200 enfants de la commune du Plateau viennent de bénéficier d'une séance de dépistage et de soins gratuits. Christelle Menant. Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents, présents dans les locaux de la formation sanitaire urbaine Edmond Basque du Plateau. Une séance de dépistage et de soins de l'anémie infantile s'y tient. La séance organisée par l'ONG Nancy a enregistré le don de matériel de dépistage et de traitement anti-anémique pour environ 200 enfants. Cette ONG, active dans les domaines de l'éducation et de la santé, a choisi de cibler l'anémie infantile pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de combattre l'anémie parce que nous avons 74% d'enfants qui sont anémiés en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dépistage et de remise de matériel suit une campagne de sensibilisation contre l'anémie, déjà tenue en 2013 dans la commune du Plateau. Le maire du Plateau, sensibilisé sur l'anémie infantile et ses conséquences, s'est dit prêt à soutenir la lutte contre cette maladie dans sa commune. Les instructions que je donnais aux médecins de la mairie du Plateau qui travaillent avec l'ONG et le centre de santé, c'est de dépister, de savoir quel est l'état des enfants en ce qui concerne l'anémie. Dans notre commune, de façon à ce que les enfants identifiés soient pris en charge et la mairie est prête à accompagner le centre de santé pour réduire ce taux d'anémie qui est quand même une menace pour la santé des enfants. L'anémie correspond à une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Perte de poids et ou d'appetit, fatigue, pâleur et céphalée en sont les principaux symptômes. Le diagnostic de la maladie est possible grâce à une prise de sang. Et cette sombre histoire, celle de ces deux fillettes qui ont effectué le passage de l'année 2013 à 2014 loin de leur famille, elles ont été retrouvées au carrefour du zoo. Depuis, elles vivent chez la famille Bakayoko où elles attendent leurs parents avec beaucoup d'impatience. Ces deux fillettes ont été retrouvées le 31 décembre 2013 aux environs de 21 ans au carrefour du zoo Panabitu Bakayoko. Elles auraient été abandonnées par leur mère. J'étais au carrefour et puis une femme m'a approché et m'a demandé de l'aider en gardant ses bagages parce qu'elle est en palable avec son mari, chose que j'ai refusée. Quand elle est partie quelques minutes après, j'ai entendu un enfant pleurer. Je me suis approchée et j'ai vu les deux petites coucher. Elles étaient couvertes avec le même panne qu'avait porté la femme qui m'a demandé de l'aider. Je les ai prises et les ai envoyées chez nous à la maison. Les fillettes espèrent retrouver leurs parents. Un souhait partagé par Panabitu Bakayoko qui précise qu'elle n'a pas les moyens pour les prendre en charge. Une déclaration a été faite au commissariat du 11e arrondissement de Williamsville. Mais en attendant, les deux fillettes sont logées chez la famille Bakayoko à Williamsville. A présent, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. 2013 aurait été marqué au plan musical par le nouveau concept musico en Côte d'Ivoire. Quels sont les artistes et concepts de danse qui vous ont impressionné ? Vos avis dans ce reportage signé Estelle Brou et Christelle Menand. La musique ivoirienne est un perpétuel mouvement. La créativité à tous les carrefours. En 2013, les courants Zouglou et Coupé-Décalé ont marqué l'année grâce à l'originalité des textes et des concepts. Serge Beno, Des Bordeaux, Arafat, Magnifique, entre autres, ont apporté rire et joie aux Ivoiriens. Le déferlement des artistes nigériens semble bouleverser les tendances et la consommation ivoirienne en matière de musique. Les Ivoiriens s'expriment sur les artistes et concepts qui ont marqué l'année 2013. Des avis bien partagés. L'artiste qui aurait marqué l'année 2013, c'est toujours le même, Arafat, qui avait ce concept. Mais le concept qui m'a plus marqué, c'est le dernier concept Yaya, qui vraiment fait tâche d'huile dans les bails, les marqués d'Abidjan. Pour moi, au niveau du Coupé-Décalé, c'est Serge Beno. Au niveau du Zouglou, je pourrais dire que c'est plus réel. Certains n'ont pas manqué de faire des recommandations. Pour l'année 2014, j'aimerais dire à tous les artistes de s'améliorer, les DJ comme les Zouglouman, pour que 2014, nous soyons encore plus motivés par les chansons, par les concepts. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais on veut plus parler aux DJ, de donner des conseils. De la joie, de la gaieté, les Ivoiriens en ont connu en 2013, grâce aux artistes de Côte d'Ivoire. Musique ivoirienne, artistes et concepts qui ont marqué l'année 2013. C'était un reportage signé Estelle Brou et Christelle Menon. Hors de Chenoux, au Soudan du Sud, les pourparlers, ouverts hier à Addis Abeba en Éthiopie, sont en cours. La phase du dialogue direct entre le camp du président Salva Kiir et celui de l'ex-vice-président Riek Machar, toujours pas effective. Sur place au Sud-Soudan, la situation s'enlise. Les Etats-Unis appellent les Américains à quitter le pays. C'est dans cet hôtel d'Addis Abeba que devaient s'ouvrir ce samedi les premières négociations directes entre les frères ennemis du Soudan du Sud. D'un côté, le camp du président Salva Kiir, de l'autre, celui de l'ex-vice-président Riek Machar. Les délégations sont là, les représentants des pays de la région aussi. On s'active en coulisses, mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme de ces négociations. Une annonce qui douche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide. Et ce, alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de bord, à 200 kilomètres au nord de la capitale. Je tombe des milliers de réfugiés sur les routes. Ils brûlent les maisons. Ils tirent aussi sur la population pendant les combats. Ma mère a été touchée, elle a une jambe broyée. Signe de l'inquiétude grandissante, les Etats-Unis ont appelé tous leurs ressortissants à quitter le pays. Situation explosive donc au sud-soudan. A Djuba, des explosions précédées de tirs d'artillerie et d'incessantes rafales d'armes automatiques ont résonné dans le quartier où se trouve le palais présidentiel, le parlement et la plupart des ministères. Et vous venez de l'entendre, les Etats-Unis appellent ces ressortissants à quitter le pays. En Irak, c'est un coup dur pour le gouvernement. La ville de Fallujah est tombée aux mains des islamistes. La tension reste très vile dans la province irakienne d'Al-Ambar. Bastion sunnite hostile au premier ministre chiite Maliki. Vendredi, au moins 32 civils et 72 combattants d'Al-Qaïda ont été tués à Ramadi, le chef-lieu de la province. Les affrontements ont opposé le réseau extrémiste sunnite, des tribus locales et les forces de sécurité. Selon la police, la ville était samedi en partie sous contrôle, mais des combattants d'Al-Qaïda se trouvaient encore dans Ramadi. L'armée irakienne a par ailleurs pilonné samedi Fallujah pour en déloger des insurgés. En bref, les députés tunisiens ont entamé hier le vote de la nouvelle constitution, article par article. Le Parlement qui a adopté les premiers articles de cette constitution aujourd'hui, une constitution qui rejette la loi islamique. Et en image, climat très tendu au Bangladesh à la veille des élections législatives. Le scrutin prévu pour demain a boycotté par l'opposition, on le sait. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran. Des dizaines de bureaux de vote ont été incendiés et un train attaqué. Aujourd'hui, une grève générale est en cours dans le pays à l'appel de l'opposition. Et puis au Cambodge, les manifestations de l'opposition sont désormais interdites jusqu'à nouvel ordre. La mesure intervient après des heures survenues la veille entre la police et les ouvriers du textile. Nouveau tour de vis au Cambodge. Les autorités ont interdit samedi jusqu'à nouvel ordre les manifestations de l'opposition. Ces partisans, rassemblés depuis décembre dans un parc de Phnom Penh pour réclamer de nouvelles élections, ont été évacués par la police anti-émeute. Cette intervention survient au lendemain d'une manifestation d'ouvriers du textile sur laquelle la police avait ouvert le feu, faisant au moins trois morts. Un des leaders de la contestation politique estime qu'il s'agit là d'une tentative inacceptable de briser le mouvement ouvrier et l'opposition à laquelle les ouvriers du textile se sont récemment ralliés. Et puis pour terminer, les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent bientôt en Russie. L'accès à la ville en automobile sera interdit aux non-résidents dès le 7 janvier. La Russie a massivement investi pour les préparatifs de ces Jeux qui s'annoncent comme les plus chers de l'histoire. Les travaux touchent alors fin à Sochi. Ces structures seront bientôt prêtes à accueillir les Jeux olympiques en février prochain. Des investissements qui n'ont pas bénéficié à tout le monde. À Archtir, non loin de Sochi, le quotidien n'a fait qu'empirer depuis le début des travaux. À l'annonce des Jeux olympiques, quand les travaux ont commencé, nous avions de l'espoir. Le président a dit que personne n'aurait à souffrir de la construction. Et finalement, c'est notre village tout entier qui souffre. Archtir est situé entre Sochi et Krasnaya-Polyana, l'autre site des Jeux olympiques. Pour relier les deux villes, l'ancienne route a été détruite et la nouvelle autoroute ignore superbement le village. Aucune bretelle d'accès n'a été prévue. Depuis le début des travaux, le village est dans une situation très difficile et nous nous sommes retrouvés isolés du reste du monde. La colère gronde parmi les villageois, car ce n'est pas tout. Les carrières utilisées pour les travaux ont recouvert de poussière le village et ses cultures. Nous sommes tous malades à cause de la poussière des carrières et nous ne pouvons plus cueillir de fruits. Nous vivons grâce à la vente des khakis et des figues. Mais depuis des années, nous devons supporter cette poussière. Autre conséquence des travaux, la destruction des points d'eau. Les autorités ont bien installé une nouvelle pompe, mais d'après les villageois, celle-ci n'a fonctionné que le jour de son inauguration. On ne sait pas comment on va se débrouiller avec l'eau. Il n'y en a plus nulle part. Les habitants d'Archtir se plaignent de leur situation depuis des années auprès des autorités locales, régionales puis fédérales. Un message relayé par l'ONG Human Rights Watch, qui regrette que le village doive payer au prix fort la tenue des jeux les plus coûteux de l'histoire de l'olympisme. Et c'est ici que l'on referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Merci à vous de l'avoir suivi.